Bonjour, je suis Michel Basse, l'auteur de l'anti-manuel de management dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux, qui vient d'être publié par les éditions RS, que je remercie chaleureusement au moment précis où le scandale Orpéa a éclaté. Le fait que cette société rémunère des actionnaires n'est qu'un facteur aggravant, qui ne change pas grand-chose aux problèmes de fonds des EHPAD. L'augmentation des contrôles n'est qu'une réponse typique et dérisoire de la bureaucratie managériale. Je démontre dans mon livre que la question financière traverse toute l'organisation des établissements médico-sociaux. L'obligation légale d'un certain type de management a pour but principal la maîtrise et la réduction des coûts. Les dysfonctionnements repérés, en particulier chez Orpéa, ne sont que la conséquence de la politique publique en direction des personnes âgées. En effet, la politique publique impose un management structuré techniquement, mais surtout idéologiquement, sur le New Public Management, lequel repose sur cinq principes. La séparation des fonctions, stratégie, pilotage, exécution. La fragmentation de la verticalité créant des unités plus petites. L'autonomisation des échelons, chaque échelon ayant ses objectifs. La contractualisation imposant des objectifs et l'évaluation. et la mise en concurrence, suivant en cela les normes du marché. Ces principes sont transcrits dans la loi de janvier 2002, sous forme d'outils et de recommandations, au chapitre du droit et des libertés des résidents, ce qui est un paradoxe dans la mesure où les managers des établissements publics comme privés n'ont de compte à rendre qu'à leurs financeurs, que sont l'État, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, auxquels se rajoutent les actionnaires pour les groupes privés. En oubliant au passage que les résidents sont l'un des principaux financeurs des EHPAD. Le New Public Management a des conséquences lourdes pour les acteurs. En tant que technique de production, dont le but est la performance organisationnelle, reposant sur la verticalisation et la fragmentation, chaque niveau autonomisé se voit fixer des objectifs et être responsable des moyens qui lui sont alloués. En bout de chaîne, aide-soignante ou femme de ménage deviennent les seuls responsables de la mise en œuvre des moyens que l'institution met à leur disposition. Par exemple, en gérant elles-mêmes les stocks de leurs propres produits. Il s'agit d'une liberté contrainte dans la mesure où la détermination des objectifs leur échappe. Le New Public Management a aussi des conséquences lourdes pour les résidents. Ce, malgré les outils obligatoires dits de participation, que sont le conseil de la vie sociale, le livret d'accueil, le contrat ou le projet de vie personnalisé. Une réelle contribution à leur propre vie des résidents est en effet réduite à sa portion congrue du fait des contraintes d'hygiène, de sécurité, de protection et autres règles de la vie en collectivité. Au nom de leurs biens, on augmente leur dépendance au prix parfois d'une certaine maltraitance. Si la fonction des EHPAD répond indubitablement à des besoins croissants des personnes âgées dans notre société, la structuration et l'organisation des EHPAD actuellement est de fait excluante. La qualité sans cesse réitérée comme une préoccupation des établissements et des tutelles se réduit au travers des démarches d'évaluation interne et externe à la vérification de la conformité du fonctionnement aux normes et aux procédures sans analyse plus approfondie du fonctionnement réel. Ce livre propose des pistes théoriques et méthodologiques pour que les acteurs principaux que sont les résidents et leurs familles, les élus locaux, les professionnels et les tutelles construisent ensemble à nouveau la finalité des structures et leur organisation. Il s'agit de retrouver un équilibre entre sens de l'action et impératifs financiers. Merci. 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 Merci.